Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu différente, déjà de par le décor qu'il y a derrière moi. Donc comme vous le savez, cette semaine on est à Bordeaux et donc j'ai décidé de vous filmer cette petite vidéo. Déjà pour vous remercier, pour être de plus en plus nombreuses tous les jours, à me rejoindre sur mes réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Youtube. Et en plus je me suis rendu compte récemment qu'on avait passé la barre des 30 000 abonnés, donc je suis trop trop contente. Enfin pour moi c'est pas simplement un chiffre, c'est évidemment beaucoup plus, vous le savez, je vous le dis souvent sur Instagram. Mais merci du fond du cœur parce que, enfin voilà, vous me faites confiance, enfin quelque part vous m'aimez pour ce que je suis et franchement il n'y a pas mieux. Donc merci beaucoup, j'ai énormément de chance de vous avoir. Du coup, pour célébrer ça, j'ai décidé de répondre à vos questions, donc c'est parti ! Alors première question, quel âge as-tu ? Donc j'ai 31 ans et j'aurai 32 ans très bientôt, le 6 mai. Quelles études as-tu faites ? Alors j'ai fait des études de traduction, donc j'ai commencé en fait avec ce qu'on appelait un LEA. Donc j'ai fait LEA, donc langue étrangère appliquée, donc là j'ai appris la traduction. Et j'ai poursuivi en fait ces études-là en anglais et en espagnol, et en option 3, enfin en option plutôt, j'avais pris arabe. Et donc après ça, j'ai fait mon master en Angleterre à Londres, donc j'ai fait un master en traduction audiovisuelle, donc tout ce qui est doublage, sous-titrage, audio description, tout ça, tout ça. Et après j'ai pas du tout travaillé dans ce domaine-là, en fait j'ai fait carrément autre chose, mais voilà, enfin c'est les études que j'ai faites. Alors as-tu des enfants ? Oui j'ai un enfant, donc qui s'appelle Ayan, qui a 6 ans et demi, parce que le et demi c'est hyper important, et qui aura 7 ans au mois de septembre. Combien de temps as-tu vécu en Angleterre ? Alors j'ai vécu en Angleterre 6 ans, donc de 2009 à 2015, et c'était super. Franchement j'ai vécu qu'à Londres, j'ai pas forcément voyagé ailleurs en Angleterre, mais c'était vraiment génial, j'ai adoré cette ville. Combien mesures-tu ? Je mesure 1m71,5, donc voilà, 1m71, 1m72. Comment as-tu rencontré Isaac ? Alors Isaac et moi en fait on s'est rencontrés sur Tinder, chose, enfin voilà, qui peut être rare pour des couples qui durent et tout ça, parce que voilà Tinder a pour réputation d'être une application un peu pour les histoires d'un soir, mais voilà on s'est rencontrés sur Tinder et ça s'est fait très naturellement. Comment rencontrer la bonne personne sur les sites de rencontres ? Déjà je pense que pour rencontrer la bonne personne, il faut déjà se connaître soi, il faut savoir, voilà, il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut, et de ce qu'on ne veut pas surtout, donc moi je me rappelle qu'avant de rencontrer Isaac, j'avais fait vraiment un vrai travail sur moi-même. Je vous mettrai en barre d'infos d'ailleurs tous les livres de développement personnel que j'ai lus, et qui m'ont beaucoup aidé en fait, parce que avant de rencontrer Isaac, j'étais dans des relations où, enfin voilà, je considérais que j'avais besoin d'être avec quelqu'un d'autre pour être heureuse, tout ça, tout ça, et en fait je me suis rendu compte que pour être heureuse, il fallait simplement être heureuse seule, qu'il fallait s'aimer soi-même, qu'il fallait aimer passer du temps avec soi-même, et après en fait c'est comme ça que tu commences à apprendre sur toi en fait, et tu te connais de mieux en mieux, et donc tu sais ce qui va t'aller, ce qui va pas t'aller en termes de personnes avec qui tu vas partager ta vie, et donc du coup c'est comme ça en fait que j'ai su que Isaac était la bonne personne, étant donné que tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas, et bien après t'as plus confiance en toi, et t'as pas peur de dire non à la personne qui est en face de toi, et de dire à la personne que ça va pas marcher, ou qu'au contraire, enfin que ouais, que ça va marcher, que la personne a l'air de vraiment être compatible avec tes valeurs et tes attentes. Pourquoi ne fais-tu plus de vidéos en arabe ? Alors j'ai énormément cette question, je la reçois aussi sur Instagram beaucoup, en fait la raison pour laquelle je fais plus de vidéos en arabe, c'est parce que j'ai de plus en plus de personnes, enfin sur ma chaîne, sur mes réseaux, qui ne parlent pas l'arabe, et moi en fait aussi je vis en France, je suis née en France, et même si voilà la Tunisie sera toujours dans mon cœur, et j'adore parler en arabe avec mes parents, ou j'adore des fois rigoler avec ma mère sur des feuilletons tunisiens qu'on va regarder et tout ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus naturel pour moi de parler en français, et c'est aussi beaucoup plus fluide pour moi, et c'est aussi parce que je considère que la langue française, c'est la langue française qu'on va avoir toutes en commun, ça veut pas dire aussi que je ferai plus jamais de vidéos en arabe, enfin j'en ferai sûrement pour le fun et pour le plaisir aussi, mais c'est vrai que voilà j'en ferai, enfin j'en fais moins que les vidéos en France. Quelle est ta marque de vêtements préférée ? En fait j'en ai plusieurs, je suis pas forcément fidèle à une seule marque, moi dès qu'il y a une tendance qui est sympa et tout, j'achète j'ai envie de dire. J'aime bien Sandro, Sandro j'aime beaucoup, alors bon c'est sûr que c'est un budget un peu plus, enfin voilà des prix un peu plus élevés, mais Sandro j'aime beaucoup, j'aime bien Mango aussi, Mango je trouve que leurs accessoires ils sont juste magnifiques, Zara, enfin voilà ça reste quand même un classique, mais Zara aussi, H&M pas trop, H&M je suis pas très fan, mais Zara, Mango, Sandro, c'est les trois marques que j'aime beaucoup. Qu'écoutes-tu comme musique ? Alors franchement comme musique j'écoute vraiment de tout, j'ai vraiment un style assez éclectique, donc je vais autant écouter, enfin je sais pas, du flamenco, que, bon j'allais dire du rap, bon ça dépend quel rap, mais que du hip-hop, que du R&B, que de la musique orientale, que de la musique classique, j'aime beaucoup la musique classique aussi, que de la musique qu'on appelle afro beats, enfin voilà des trucs un peu plus de consonance africaine, tout ce qui est, enfin voilà, de musique latine aussi, pardon, enfin voilà j'aime vraiment de tout, le seul truc que j'aime pas je dirais c'est tout ce qui est rock, hard rock, tout ça, ça c'est pas du tout mon délire, mais sinon le reste, ouais j'aime beaucoup. Quelles sont tes séries préférées ? Alors franchement je suis pas une grande amatrice de séries, enfin je m'y connais pas trop, je sais qu'Isaac, lui il va beaucoup regarder, enfin voilà toutes les séries qui sont tendance, il va les regarder, il va connaître un petit peu leur histoire et tout, moi pas du tout, les deux qui me viennent en tête comme ça, c'est Handmaid's Tales, ça j'aime beaucoup, mais j'attends avec impatience la sortie de ce truc, enfin de la nouvelle saison, et j'aime aussi beaucoup Casa del Papel aussi. Alors, quel pays as-tu visité ? L'Italie, l'Espagne, je sais pas si la Belgique ça compte, mais en tout cas c'est à la frontière, parce qu'on est, enfin j'habite à Lille, donc pour moi c'est facile d'y aller. Dubaï aussi, Dubaï ça a été le seul voyage, enfin long courrier on va dire que j'ai fait, franchement personnellement j'ai pas aimé, j'aime bien les destinations, il y a vraiment de l'histoire et tout, des choses à visiter, des musées, des trucs, des bâtisses anciennes et tout, et c'est quelque chose que j'ai pas forcément retrouvé à Dubaï. Ah j'ai fait la Grèce aussi, je suis allée à Corfou, c'était top, c'est tout, enfin c'est déjà bien. Où aimerais-tu vivre ? Alors déjà j'aimerais vivre là où il y a du soleil, déjà je pense qu'Isaac et moi c'est notre critère numéro 1, c'est à un moment on sait qu'on va aller s'installer quelque part où il fait beau tout le temps, où il y a du soleil, alors où exactement je sais pas, on a beaucoup parlé de l'Australie, mais bon c'est pas un choix qui est vraiment arrêté, mais juste aller quelque part où il fait bon vivre, où les gens sont cools, où il y a du soleil, et pas forcément en France, enfin voilà moi qui ai vécu en Angleterre, j'aime beaucoup l'esprit anglo-saxon, j'aime bien ce côté en fait où voilà, quand tu marches dans la rue on te regarde pas, on te juge pas, tu peux être habillé, enfin n'importe comment, et rentrer dans le métro, il y a personne qui va te regarder, c'est beaucoup ce que j'ai retrouvé en fait à Londres, et c'est quelque chose que j'aimerais aussi retrouver à l'avenir. Veux-tu d'autres enfants ? Non, honnêtement non, on est bien avec Ayann, on est bien à trois, on a trouvé notre modèle, enfin notre formule en fait familiale, et donc du coup on est bien à trois, et on n'a pas spécialement envie d'avoir d'autres enfants. Alors si tu devais emmener un produit de make-up sur une île déserte, lequel prendrais-tu ? Un produit make-up sur une île déserte, j'allais dire poudre bronzante, mais j'imagine que c'est une île où il fait beau, donc je serais bronzée de toute manière, je dirais peut-être l'anticerne, voilà pour dire d'avoir bonne mine, ouais voilà pour avoir un regard un peu plus ouvert et plus illuminé, ouais je dirais l'anticerne. Regarde-tu la télé-réalité et qu'en penses-tu ? Alors je regarde pas vraiment la télé-réalité, j'ai rien contre, honnêtement, enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, enfin si ça existe, c'est que ça plaît à certaines personnes, les deux seules choses que j'aime regarder quand même, c'est dix couples parfaits, d'ailleurs en ce moment, enfin c'est diffusé en ce moment, j'aime bien parce que je trouve que c'est des personnes plus ou moins, enfin normales on va se dire, enfin je dis pas que les autres personnes sont pas normales, mais c'est des personnes, ben voilà, qui sont pas connues, qui sont vraiment encore peut-être authentiques entre guillemets, ou qui vont vraiment, enfin qui vont être elles-mêmes, et j'aime bien le côté en fait le jeu qu'il y a derrière, de devoir trouver son match et tout ça, je trouve ça intéressant, et rigolo aussi, j'aime bien aussi marier au premier regard, ça aussi j'aime beaucoup, en fait ce que j'aime bien c'est voir le comportement humain, et l'analyse en fait du côté scientifique, bon après est-ce que c'est vrai ou pas vrai, je sais pas, mais bon j'aime bien ça, et l'autre aussi que j'aimais bien regarder avant, mais que j'aime plus trop maintenant, c'est la villa des cœurs brisés, parce qu'encore une fois j'aimais bien le coaching avec Lucie, et tout ça, qui essayait de vraiment, enfin ben oui, faire du développement personnel et du coaching sur les candidats, mais maintenant je trouve que ça a un petit peu changé, donc j'aime moins. Où te vois-tu dans 10 ans ? Alors dans 10 ans j'aurai 42 ans, donc dans 10 ans je me vois déjà à l'étranger, toujours à 3 avec Isaac et Ayane, à l'étranger je nous vois avoir une vie assez cool, en bord de mer je pense, enfin voilà un endroit où il y a de la mer, et enfin voilà à faire des activités en extérieur, enfin voilà beaucoup de randonnées, beaucoup de je sais pas, peut-être du surf ou de la plongée, mais des trucs vraiment en connexion avec la nature en fait, puis voilà, pourquoi pas aussi travailler avec Isaac, donc on travaille à deux pour la même boîte, et puis ouais enfin voilà, enfin une vie plutôt cool en fait, je recherche pas forcément à être, je sais pas, milliardaire ou millionnaire, je recherche pas forcément à avoir un palace quelque part, mais juste voilà, être bien, heureuse, et puis épanouie en fait, et vivre voilà de produits naturels, de m'alimenter de légumes et de fruits qui poussent pas loin de chez moi, et là où il y a du soleil, et là où il y a la mer, voilà tout simplement. Ta phobie ? Ma phobie ? Ouais, non si si, il y a un truc que je supporte pas, je redoute souvent en fait l'été d'accrocher mon linge dehors, parce qu'en fait en général quand je rentre le linge et que je plie le linge, je sais qu'à un moment donné je vais retrouver une bête dans mon t-shirt, ou voilà un truc dans mon pantalon, je me souviendrai toujours de la fois où j'ai rentré en fait le linge, c'était quand j'habitais encore chez mes parents, donc mes parents ont un grand jardin, et en fait j'ai rentré le linge, et là j'étais en train de plier mon pantalon, un jean slim noir, je m'en souviendrai toujours, et là il y a une énorme araignée qui sort de la poche, de la poche de devant, et là j'ai jeté le pantalon, j'ai jamais retrouvé l'araignée, et donc j'étais dégoûtée, parce que du coup je savais pas où est-ce qu'elle était, je savais pas si elle était encore dans mon pantalon, si elle était sortie de ma chambre, si elle était dans ma chambre, c'était l'horreur, et j'avais l'impression d'avoir des araignées mais partout sur moi, ah là là c'était horrible, horrible, donc je pense que c'est ça ma phobie, c'est les insectes, et récemment d'ailleurs, l'été dernier, j'ai mis mon pyjama, et là je sens un truc dans mon dos, et en fait j'avais une bête verte, dans mon t-shirt de pyjama, qui était restée là en fait, quand j'avais plié mon linge, et j'ai senti le truc, mais ah là là c'était juste horrible, donc je pense que ça c'est mon pire truc, c'est ma phobie. Quel est ton plat préféré ? Alors honnêtement j'ai beaucoup de plats préférés, j'adore manger, aïe aïe aïe, alors je dois dire quand même, mon plat préféré je pense que c'est, j'en ai beaucoup, mais c'est marrant tout ce qui me vient en tête, en fait c'est des plats tunisiens, donc on va dire que mon plat préféré c'est noasr, alors en fait noasr c'est des pâtes, c'est des pâtes en fait, mais carrées, et j'ai jamais mangé ça ailleurs qu'en Tunisie, donc c'est des pâtes carrées, qui sont cuites un peu comme un couscous, je sais pas comment expliquer, je vais vous mettre une photo, et en fait en général c'est servi, enfin moi ce que j'aime bien dans les plats tunisiens, c'est tout ce qu'il y a avec du poulet, donc noasr bedjej, donc c'est des noasr, donc c'est des pâtes carrées avec du poulet, c'est un peu le même délire qu'un couscous au poulet par exemple, mais au lieu que ce soit du couscous, c'est pâtes carrées, je vous mettrai une photo, et c'est juste délicieux, et quand ma mère fait ça, déjà ça sent trop bon dans toute la maison, et en plus c'est trop bon, c'est trop trop bon, alors quel est ton film préféré ? alors honnêtement les films c'est un petit peu comme les séries, je suis pas une grande grande amatrice de films, en général je connais pas le nom des acteurs, donc quand Isaac me dit ouais le film avec machin machin, je me dis mais alors là mais pas du tout, enfin je connais pas du tout, je suis pas très film en fait, un film qui m'a beaucoup marquée, ça a été Blood Diamond, j'ai beaucoup aimé avec Leonardo DiCaprio, j'en regarde beaucoup en fait, depuis que j'ai rencontré Isaac, lui qui aime beaucoup les films, on en regarde beaucoup ensemble, il y en a pas tant que ça qui m'ont marqué sur le coup, je vais dire ouais vraiment il était bien et tout ça, mais après je vais passer à autre chose, je vais pas spécialement me souvenir en fait du titre du film, voilà de l'acteur et tout ça, donc voilà, alors pourquoi as-tu commencé une chaîne YouTube ? déjà il faut savoir qu'en fait depuis l'âge de 18 ans, j'ai envie de faire, j'avais envie de créer en fait une chaîne YouTube, je regardais à l'époque, je me souviens c'était que des américaines, et moi je voulais vraiment me lancer là-dedans, et vraiment faire en fait des vidéos en anglais, parce que moi enfin voilà l'anglais, j'aime beaucoup cette langue, j'ai toujours été passionnée par l'anglais, mais voilà enfin je n'osais pas, j'avais pas du tout confiance en moi et tout, et puis après la vie a fait que ben voilà, je l'avais toujours au coin de ma tête en fait, mais je suis jamais vraiment passée à l'acte on va dire, mais j'ai toujours voulu commencer une chaîne YouTube, tout simplement pour échanger avec les nanas, aussi en fait dans la vraie vie j'ai pas forcément beaucoup d'amis, enfin la vie fait que voilà j'ai vécu à l'étranger pendant un certain temps, donc voilà j'ai un peu perdu de vue mes copines de fac, et puis après enfin voilà quand je suis revenue, enfin j'avais Ayane, j'avais déjà ma vie de maman, donc j'avais pas forcément le temps ni de voir mes anciennes amies, ni d'en faire des nouveaux en fait, ni de me faire des nouvelles copines, et donc du coup ouais j'ai deux ou trois copines comme ça, et encore je les vois pas souvent, et du coup mais j'avais quand même toujours ce besoin, enfin ce besoin et surtout cette envie d'échanger avec d'autres nanas, voilà les délires, les make-up, les machins, et donc du coup je me suis dit bah allez je me lance, je vais essayer, et en fait quand j'ai commencé, j'ai commencé un petit peu avant de rencontrer Isaac, et honnêtement j'allais abandonner, et je lui ai dit en fait que j'avais créé une chaîne YouTube, et c'est lui vraiment qui m'a encouragée à continuer, et il m'a dit bah vas-y, enfin de toute façon de quoi t'as peur, et j'ai continué, j'ai continué, et puis après voilà, me voilà aujourd'hui à vous faire cette vidéo, donc je suis très très contente, mais ouais ça a été toujours pour moi dans le but simplement d'échanger avec d'autres filles, des bons plans, des astuces, des machins, juste un délire en deux copines quoi. Alors plutôt Instagram ou plutôt Snapchat ? Alors c'est marrant parce qu'en fait j'ai un compte Snapchat, mais moi j'arrive pas à gérer en fait les deux, et surtout j'arrive pas à gérer beaucoup beaucoup de réseaux sociaux à la fois, je considère que mon activité entre guillemets, mais mon réseau social principal c'est vraiment YouTube, c'est là où j'ai commencé, à côté j'ai mon Instagram, où voilà je vais poster des photos, mais c'est que vraiment récemment que je me suis mise à vraiment poster des photos régulièrement, en fait ça a été ma résolution de 2019, et voilà donc maintenant, enfin voilà si vous allez sur mon Instagram, je poste allez minimum une photo par jour, et j'essaye vraiment d'être régulière, je sais que voilà vous aimez les photos, mais honnêtement moi en fait à la base Instagram, j'aimais bien le côté story, mais le côté photo j'aimais pas trop, parce que je me disais mais quel intérêt elles ont, à voir des photos de moi, déjà enfin j'étais pas très très à l'aise à prendre des photos, à prendre des selfies, et quelle est la valeur ajoutée en fait, quel est le plus que je peux leur apporter dans leur vie, si je mets que des photos de moi, enfin je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu narcissique, et voilà je me retrouvais pas forcément dedans, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes de votre part, en fait de voilà que je mette des photos sur Instagram, enfin vous aimez beaucoup quand je mets des photos de moi et tout, donc bon bah je me suis dit allez bah je tente, je me suis dit qu'en 2019 et ben je mettrais des photos plus régulièrement, et ça vous plaît donc je suis très très contente, mais du coup ouais c'est vrai que Snapchat je l'ai complètement délaissé, parce que en fait j'avais l'impression de devoir me poster la même chose, par exemple si je fais une story sur Instagram, il faudrait que j'aille ensuite sur Snapchat pour dire exactement la même chose, et ouais je vois pas trop l'intérêt en fait, et c'est assez chronophage et ça demande beaucoup d'énergie je trouve. Comment as-tu surmonté ton divorce ? Alors comment je l'ai surmonté ? Ben bien, non non comment j'ai surmonté mon divorce ? En lisant en fait tout simplement des bouquins sur le développement personnel, en apprenant à vivre seule avec moi-même, en apprenant à m'aimer aussi tout simplement, et puis en me rendant compte que ben voilà si je voulais être heureuse ça tenait qu'à moi, et aussi tout en me donnant confiance en moi, et en me disant que j'allais y arriver, c'est pas parce que t'es seule ou seule avec un enfant, que ta vie est foutue, et qu'au contraire enfin voilà il faut simplement voir les choses du bon côté, alors je sais que c'est très facile à dire maintenant, mais voilà ça a été un cheminement, ça a été plusieurs mois à me remettre en question, à apprendre sur moi, et aussi consciemment en fait, vraiment consciemment faire des choix positifs, et vraiment être positive, et essayer tout doucement de mettre en place des choses qui allaient me rendre heureuse, alors ça pouvait être des trucs tout bêtes, comme par exemple aller me poser sur une terrasse, ou bien aller même au cinéma, enfin je suis allée qu'une fois au cinéma seule, mais c'était pour moi une étape, parce qu'en fait je me suis rendue compte que ça servait à rien d'attendre que quelqu'un, enfin d'attendre après les gens pour faire ce que tu as envie de faire, et donc par exemple aller au cinéma, ça a été un truc que j'ai fait seule, donc je suis allée au cinéma, j'ai pris mon pop-corn, et je me suis éclatée, j'ai passé un super bon moment avec moi-même, pareil pour aller manger un morceau quelque part, dans un resto où voilà j'avais envie d'aller depuis un moment, et il n'y avait pas forcément quelqu'un pour venir avec moi, et bien j'y allais seule, et puis ça peut être aussi juste, enfin je sais pas, me faire couler un bain, me faire un masque, me faire une séance shopping, regarder un film de filles, enfin voilà des choses comme ça quoi, et tout doucement en fait j'ai vraiment apprécié à vivre seule, et à être seule, et à être seule avec moi-même, et c'est là que j'ai appris à m'aimer, à en apprendre davantage sur moi en fait. Alors comment t'as su qu'Isaac était le bon ? Ben ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait c'était à partir du moment où moi je savais ce que je voulais, et donc voilà j'avais déjà en tête, enfin je dirais pas que voilà c'était une liste arrêtée, avec vraiment il fallait qu'il coche toutes les cases et tout ça, mais enfin voilà j'avais surtout des valeurs en fait qui étaient importantes à mes yeux, et ces valeurs là je savais que je voulais pas les laisser passer, enfin je voulais pas, il y avait pas de compromis sur ça en fait, et donc du coup quand j'ai rencontré Isaac, et ben on s'est rendu compte en échangeant qu'on avait les mêmes valeurs, les mêmes principes, la même vision des choses aussi, et aussi j'ai aimé qu'il fasse les choses de façon respectueuse et naturelle, et en fait il n'y avait jamais de précipitation, et aussi ce que j'ai aimé c'est que voilà il faisait les choses, enfin je sentais vraiment que c'était lui en fait l'homme dans la situation, dans le couple, même si voilà au début je sais pas si on pouvait vraiment parler de couple, mais les choses se sont faites naturellement, et il m'a vraiment montré que je pouvais compter sur lui, qu'il y avait un côté sécurisant, et ouais je me sentais vraiment en sécurité avec lui en fait, et enfin voilà tout ça c'est des critères qui pour moi étaient importants, après on n'a pas toutes les mêmes critères, mais en fait en gros enfin voilà il était vraiment ce que je voulais chez un homme, t'es d'accord Isaac ? Je suis d'accord. C'est bien. Et ben voilà les filles donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que vous avez aimé en apprendre davantage sur moi, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, donc je sais qu'il y a des nouvelles qui ne me connaissent pas trop, donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai adoré la filmer comme d'habitude de toute façon, dès que je filme un truc, ben de toute façon c'est forcément pour vous, et je prends toujours énormément de plaisir, et je sais que vous le voyez aussi à travers les vidéos, donc je suis trop trop contente, voilà je me considère très très chanceuse de vous avoir, et voilà et longue vie à nous j'ai envie de dire, et je vous remercie vraiment du fond du coeur pour tous vos messages, que ce soit en commentaire, que ce soit sur Instagram, enfin voilà vous êtes vraiment très très gentil à mon égard, donc merci beaucoup, et j'espère vraiment vous rendre tout ce que vous me donnez au quotidien, parce que vraiment c'est génial, et ça me fait vraiment chaud au coeur, je vous embrasse les filles, je vous dis prenez soin de vous, et je vous dis surtout à très bientôt, mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada